... Nous produisons la meilleure huile de cannabis au meilleur prix. 750 investisseurs du monde entier nous font confiance pour venir investir ici, en Colombie. Bienvenue à Coca-Land, le paradis de la coca. La petite feuille verte est partout, à perte de vue. Tout ce que tu vois là, c'est de la coca. Et celle-là, elle est bien verte, bien foncée, elle est prête à être cueillie. Ici, 100 000 paysans vivent de la coca. Ce sont des cocaleros. Ici, ça fait un moment que les gens ne plantent plus que de la bolivienne. Elle est plus facile à travailler. Des milliers d'hectares de champs bien alignés et entretenus comme du vignoble. Une culture intensive sur une terre fertile qui permet 4 récoltes par an. Ici, à Tumaco, on produit plus de coca que dans toute la Bolivie. Et au milieu des champs, ces petits ateliers appelés cuisines, où l'on transforme la feuille en pâte de coca. Un business très rentable. Longtemps contrôlé par des guerrilleros marxistes, les FARC, la plus vieille guérilla du monde. Les FARC étaient un groupe hors la loi. Mais ici, dans nos communautés, ça marchait bien. C'était eux la loi. On n'avait pas besoin que les militaires ou même la police viennent faire régner l'ordre. Ici, les FARC faisaient régner l'ordre et prélevaient un impôt sur le trafic de cocaïne. Plus d'un milliard de dollars par an. Une manne pour financer la guerre civile. Des centaines de milliers de victimes et des millions de déplacés. Après 50 ans de conflit, le président colombien et le chef des FARC signent la paix à la Havane en 2016. Devant Raul Castro, le président cubain. Dans cet accord, l'état colombien s'engage à aider les paysans qui renonceront à la culture de la coca. Les FARC, elles, doivent déposer les armes et quitter ces territoires. Les négociations ont duré 4 ans. Problème, pendant ce cessez-le-feu, les paysans ont planté de la coca à tout va. Face à l'ampleur du phénomène, le colonel Quintero a lancé un plan d'éradication musclé. Cette région est particulièrement importante dans la lutte contre le narcotrafic. Car ici, il y a une énorme concentration de champs où l'on cultive la coca. C'est aussi l'une des régions les plus vastes du pays. Très connue parce qu'elle abrite de nombreuses bandes armées illégales. Ces bandes armées, ce sont des narcotrafiquants. Qui ont pris le contrôle des régions abandonnées par les FARC. Vous avez 16 hommes, hein ? 16 ? J'ai 16 hommes. C'est ce que je vous avais dit. Est-ce que je peux prendre mon temps ? Non, dès que vous arrivez, vous commencez. Désherbés avec du glyphosate et aux pas de course. Car en un an, les surfaces cultivées ont doublé. Dans cette région, des bandes armées attaquent mes hommes tous les jours pendant qu'ils font leur travail. Il faut être très prudent. Un petit signe de croix, car la mission est à haut risque. Les narcotrafiquants, qui se cachent dans ces forêts, utilisent les mêmes techniques que la guérilla. Embuscades et engins explosifs. La veille, pendant une opération d'éradication, un soldat a marché sur une mine. Bilan, un mort et trois blessés graves. Faudrait revenir pour récupérer le barda des blessés d'hier. Vous les prendrez quand vous viendrez avec les pesticides. Ok, j'ai compris. Interdiction formelle de descendre de l'hélicoptère pour filmer l'opération. C'est trop dangereux, nous dit l'armée. Mais il y a peut-être une autre raison. Pour le savoir, nous décidons de nous rendre sur place en pirogue. Ici, l'unique route, c'est le fleuve. Dans cette région, l'état n'existe pas. Il n'y a ni électricité, ni eau courante. Des phares qu'il ne reste que quelques affiches sur les murs. C'est ici que vivent les paysans qui cultivent la feuille de coca. Les cocaleros. Au revoir chérie, on s'appelle. Elder s'est installé dans ce hameau avec sa famille il y a 15 ans. Tout ce qu'il a construit, c'est grâce à ses trois hectares de coca. Un an après les accords de paix, les phares conquittaient le territoire. Mais les aides promises par l'état pour que les paysans changent de culture ne sont toujours pas arrivés. Ici, ça a toujours été une zone phare. Ils ont posé des mines antipersonnelles un peu partout. C'est pour ça qu'on a construit ces chemins. Comme ça, on peut se déplacer sans danger. Tant que tu restes sur le chemin, t'es en sécurité. Elder veut nous montrer ce que la police aurait préféré nous cacher. Un camp retranché dans lequel une centaine de policiers s'étaient installés. De là, ils lançaient des opérations d'éradication dans toute la région. Bonjour, comment ça va ? Eduardo est un miraculé. Lui aussi, il cultive la coca. Il était avec Elder le 4 octobre dernier, quand les paysans ont fait face aux policiers. Ce jour-là, moi, j'étais là-bas. Devant, avec tous les gens qui s'étaient rassemblés ici. Les paysans étaient venus réclamer l'arrêt de l'éradication et le départ des policiers. Le ton est vite monté. On est ici chez nous. Faites du bruit, les gars. Il y avait un gradé avec un pistolet. Il a levé la main et il a tiré une fois. Et quand il a baissé la main, les autres se sont mis à tirer. Sans sommation, la police tire en rafale pendant dix longues minutes. Moi, j'ai couru par là. Et les gens ont dévalé la pente en courant. Moi, j'ai bifurqué par ici et j'ai plongé là-derrière. Et je suis resté couché comme ça. D'ici, je voyais comment les gens tombaient. Là, on voit les impacts de balles. Là, il y en a une. Et là, encore une autre. C'est clair qu'ils me visaient avec leurs tirs. Le bilan est lourd. Huit morts et vingt blessés. C'est ça, les aides que nous envoie le président ? C'est ça, les aides prévues pour le peuple. Filme, filme. Il ne reste plus rien ici, que de la désolation, comme vous pouvez le voir. Je suis venu planter une croix pour ceux qui sont catholiques. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, je ne comprends toujours pas. En fait, ils ne sont pas venus éradiquer la coca. Ils sont venus pour nous tuer. Les images de ce massacre choquent tout le pays et donnent lieu à un tir croisé de communiqués. Le ministre de la Défense défend ses hommes. Les hommes peuvent reconnaître le bruit des armes ennemies. Ils savent immédiatement s'ils sont pris pour cible ou non. Les policiers affirment qu'ils ont dû repousser une attaque aux mortiers menée par des narcos et que les paysans étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Les narcos répliquent. Nous, on n'était pas là. Leur chef, Fabien, l'homme au gros fusil, un ex-Farq reconverti dans le trafic de cocaïne, dément. On est arrivé après le massacre. Nous, on n'a rien fait. Si on avait attaqué la police avec des mortiers, comme ils le disent, ça aurait laissé des traces. Mais où sont les cratères ? Depuis, la police a levé le camp et 4 officiers ont été mis en examen. Mais sur la colline d'en face, les hélicoptères de la police ont repris leur rotation. L'éradication continue. Les cocaleros aussi ont repris le travail pour sauver la récolte avant l'arrivée de la police. Ils sont là, juste en bas. C'est pour ça qu'on ramasse les feuilles. Vous pensez que votre champ sera le prochain ? Oui, bien sûr. S'écorcher les mains pour 6 dollars par jour. Si tu ne te protèges pas, regarde ce que ça fait. Je me suis coupé là. Il y en a qui se protègent avec du scotch, ça protège mieux les doigts, ça les couvre complètement. Mais là, je n'ai pas de quoi m'en payer. Ce sont les forçats de la feuille de coca. Ils sont payés au kilo. La pesée a lieu dans la cuisine, un atelier où est fabriquée la pâte de coca. 20 kilos. Moitié moins que d'habitude. A peine 3 dollars. Je vous l'avais dit, il fallait y mettre un peu plus d'entrain, les gars. Quel entrain, enfoiré. On s'est défoncé sur cette colline. C'est la vérité. C'est la feuille qui est pourrie. La première transformation se fait sur place. Pour extraire le principe actif de la feuille de coca, il faut d'abord appliquer un mélange de chaux et d'ammoniaque pour ramollir la feuille. On en a trop mis, là. Ça pique fort. Puis, la poudre de feuille va macérer dans cette cuve remplie d'essence pendant 2 heures. Il faut près de 200 kilos de feuilles pour faire 1 kilo de pâte de coca. C'est cette pâte de coca, une fois séchée, qu'Elder vante aux narcotrafiquants. Ils en feront de la cocaïne dans leur labo, en ville. Depuis que les narcos ont pris la place des Farc, ils achètent le kilo 30 % moins cher. Une baisse qui étrangle les petits producteurs. Moi, je dois payer les travailleurs et les produits chimiques. Du coup, il ne me reste pas grand-chose. Je ne sais même pas si je vais pouvoir faire une nouvelle récolte. Son dernier espoir, la réunion d'aujourd'hui pour recevoir les aides du gouvernement et cultiver autre chose. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont annulé la réunion du programme d'aide. Pourquoi ? Le délégué du gouvernement ne veut pas venir. Il dit que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour qu'ils puissent venir jusqu'ici. pour pouvoir entrer. Si Hélder cesse de cultiver la feuille de coca, il devra affronter la fureur des bandes armées qui contrôlent la région. Un homme a osé défier les narcos. Il en est mort. José Jairo Cortés, un leader paysan, a annoncé publiquement qu'il se lançait dans la banane. Moi, je veux surtout faire avancer les choses. Ma communauté est prête à arrêter la culture de la feuille de coca. Il disait aussi que l'on était en danger parce que s'attaquer à la culture de la feuille de coca est un sujet très épineux. Une semaine après avoir partagé cette vidéo, José Jairo a été assassiné par les narcotrafiquants. Marie-Alise le connaissait bien. Ils militaient ensemble au sein de leur communauté. Une semaine avant qu'il soit assassiné, je l'avais vu pendant une réunion ici avec les camarades. Depuis, elle a quitté son village pour se réfugier en ville. A 28 ans, elle porte tous les jours un gilet pare-balles et ne sort jamais sans son garde du corps. Comme elle, des dizaines de leaders paysans qui voulaient arrêter de cultiver la feuille de coca ont dû fuir leur territoire. Tous étaient menacés de mort. José est enterré ici. Nous, les leaders, nous allons continuer le combat. Nous sommes courageux et déterminés. Quel que soit le nombre de camarades assassinés, on continuera. Depuis le début de l'année, 42 leaders paysans sont tombés sous les balles des trafiquants. La Colombie n'est pas seulement le pays de la coca. Au pied de la cordillère des Andes pousse une autre plante illégale, le cannabis. Son trafic génère des centaines de millions de dollars. Et comme la coca, la marijuana a été abandonnée par les Farc. Ici, quelques 6000 familles font dans la Ouïd. On est sur ma parcelle. J'ai des ananas, des citrons, des bananiers, des mangues. Quelques bananiers, mais surtout des plants d'herbe sur 3 hectares. Car à 50 ans, Croakine est un cultivateur pragmatique. Moi, j'adore la canne à sucre. C'est ça, ce que je voulais faire. Mais il faut mettre de l'engrais, tout ça. C'est trop de boulot. Du coup, il s'est résolu à planter de l'herbe, de la crippie, la préférée des fumeurs. Ici, elle pousse toute seule. Les conditions climatiques sont optimales. 12 heures de soleil par jour et un printemps éternel. Trois récoltes annuelles qu'il vante aux trafiquants. Dans ce département, l'herbe pèse 300 millions de dollars par an. Pour éviter que ce pactole continue d'alimenter les narcos, le président colombien a trouvé la parade. Je viens de signer un décret qui autorise la culture et la production d'huile de cannabis, enfin de marijuana, mais strictement pour usage thérapeutique. Ça tombe bien, le cannabis médicinal est en odeur de santé dans plusieurs pays de l'OCDE. 17 d'entre eux l'ont déjà légalisé. C'est un nouvel Eldorado qui s'ouvre pour les Colombiens. De l'herbe médicinale, je vais en planter dans ce champ et dans l'autre en bas. J'installe des serres, je plante et c'est tout. Mais Joaquin ne s'est pas bien renseigné. Car obtenir l'autorisation du gouvernement n'est pas si simple. Pour l'instant, une seule multinationale canadienne a reçu le feu vert. Elle voit les choses en grand. Nous prévoyons de transformer ce qui a posé tant de problèmes en une graine pour le changement. Nous cultivons et récoltons une huile de cannabis de haute qualité. Nous sommes prêts, prêts pour approvisionner le monde entier. Le chiffre d'affaires prévisionnel du cannabis médicinal devrait atteindre 20 milliards de dollars dans deux ans. Un énorme business qui attire les grands investisseurs. Pharmaciello est venu s'installer ici, sur les hauteurs de Medellin, faisant de ses 13 hectares de serres d'une ferme florale un bunker. Le PDG, Federico Coque Correa, est très fier de son système de sécurité. La loi exige que toute l'activité sur le site soit enregistrée par des caméras 24 heures sur 24. On a mis un billet de banque à 200 mètres. On a zoomé dessus et on pouvait lire ce qui était écrit sur le billet. C'est impressionnant. Les 27 caméras couvrent tout le site. Elles sont couplées à des détecteurs de mouvements qui leur indiquent où zoomer. Elles ont même la vision nocturne. C'est une technologie israélienne. Coût total de l'opération, 2 millions de dollars. C'est un grand investissement, mais t'es obligé de le faire. Sinon, l'Etat ne t'autorise pas à travailler. Federico attend que le gouvernement valide son système de caméra. Alors seulement, il pourra remplacer les fleurs par des pieds de cannabis. Si les Canadiens ont choisi la Colombie, c'est que la main d'oeuvre y est moins chère et le climat idéal. Les Américains et les Canadiens sont obligés de mettre des lampes, mais surtout de chauffer. le coût de production au Canada est donc 20 fois supérieur au nôtre. Federico projette d'étendre sa ferme sur 1000 hectares. Pour l'instant. Les lois et le monde sont en train de changer. Si ce gouvernement et d'autres pays approuvent de nouvelles normes, alors ce sera un changement mondial. Nous, pour le moment, on se concentre sur ce que permet la loi, le marché médicinal. Côté drogue dure, la guerre n'est pas finie. Mais côté cannabis, l'avenir est au beau fixe. En rendant les armes, la guérilla marxiste a ouvert un boulevard au gouvernement libéral qui va pouvoir empocher les dividendes de la paix.